L'astuce que j'ai à te présenter aujourd'hui va te permettre de tomber très rapidement enceinte. Suis vraiment cette vidéo jusqu'à la fin pour que je te donne alors le secret de cette astuce juste après le jingle. Shalom à vous ma famille, soyez grandement bénis au nom de Jésus Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est la prophétesse Closel Feef, le rejetant d'un arbre fertile. Je vous salue au nom de Jésus Christ. Avant de commencer cette astuce, en tout cas je tiens à vous signaler que beaucoup de personnes se font passer pour la prophétesse Closel. J'ai qu'un seul numéro WhatsApp, c'est le numéro que tu es en train de voir là. Un seul numéro WhatsApp, tu veux me contacter, écris-moi sur le numéro que tu vois afin que tu puisses alors m'avoir. Si tu vois un autre numéro en dehors de ce numéro, ça veut dire que c'est le numéro de mes représentants. On va dans la description. Dans chaque description de la vidéo, c'est là que tu auras les détails concernant les représentants de Closel Ministries de la foi triomphante. Arrêtez de vous faire avoir s'il vous plaît. Je veux que nous puissions avancer et penser à autre chose. Oui, comme tu as su t'entendre dans les commentaires, dans la description, comme je l'ai dit, j'ai dit et je répète encore que l'astuce que j'ai à te présenter aujourd'hui est juste hors du commun. J'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché sur d'autres chaînes, je n'ai pas vu cette astuce. Alors s'il te plaît, si tu veux que je continue de mettre ces genres d'astuces, aime et partage. Parce que désormais, je vais bloquer tous les commentaires concernant les astuces de la fertilité. Ou alors même d'autres commentaires pour que nous puissions nous accorder et que vous, vous soyez épargnés au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, l'astuce que j'ai à te présenter aujourd'hui est très facile, très 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 facile à réaliser. Beaucoup de femmes aujourd'hui pour tomber enceinte, c'est devenu vraiment un combat, c'est devenu vraiment un problème. Dans la vie chez nous ici, sous la chaîne Miracle, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Aujourd'hui, tu dois savoir que lorsque tu pries, tu dois aussi faire des exercices. Tu dois t'abstenir de l'alcool, tu dois t'abstenir de certaines choses qui t'empêchent alors de garder ton bébé dans ton ventre. Ce n'est pas Dieu qui va quitter le ciel pour venir te dire, écoute, fumer la cigarette ce n'est pas bon. Écoute, boire l'alcool lorsqu'on cherche un enfant ce n'est pas bon. Ce n'est pas Dieu qui va te dire que tu dois commencer à prendre des acides foliques. L'acide folique est très bien pour la femme qui est en train de chercher des enfants. N'oubliez pas, cherche les acides foliques. Acide folique aussi va t'aider alors. L'astuce que j'ai à te présenter aujourd'hui est très facile. Avant de te donner tous les détails, s'il te plaît, abonne-toi. Je t'attends une minute. Merci beaucoup. Cette astuce est très facile à préparer parce que tu n'auras besoin que de deux ingrédients. On peut dire trois ingrédients parce qu'on aura besoin de l'eau. Tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin du corosol. Tu auras besoin du corosol que tu es en train de voir défiler devant ton écran. Corosol. Tu vas l'avoir. Tu auras besoin de ça et tu auras besoin de quoi? Des feuilles de goyave. Les feuilles de goyave précédemment, j'ai déjà parlé de cette astuce. Comment est-ce que ça a aidé beaucoup de femmes et comment est-ce que ça continue à aider alors? Tu dois savoir une chose, c'est que lorsque tu fais des astuces et que tu les pratiques, tu dois avoir la foi. Les astuces prennent forme ou les astuces alors rentrent l'efficacité dans ta vie lorsque tu augmentes la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, il t'est difficile alors de vivre la gloire de l'éternel. Il t'est difficile alors de rire. Plusieurs femmes sont tombées enceintes avec cette astuce, alors toi aussi tu as le droit de rire. Tu dois savoir que le corosol que tu es en train de voir, c'est un fruit très énergique ayant alors une forte teneur en glucides. Il est riche en vitamines C, laquelle alors facilite l'absorbation de fer. Il est présent dans le corosol, ce que tu es en train de chercher. Il contient également des fibres, des minéraux, notamment le potassium, le calcium et le magnésium. La saveur sucrée du corosol permet alors de le consommer nature, sans ajout de sucre ou de quoi que ce soit. On peut le consommer dans les salades, on peut le consommer d'une manière comme étant le dessert. Ça va beaucoup t'aider pour te permettre alors de tomber rapidement enceinte. Mais en passant, j'ai envie de signifier et dire que le corosol est un puissant anti-cancer. La nature surprenant alors de cette plante de corosol est méconnue de la majorité des gens parce qu'ils ne savent pas alors que les feuilles de corosol vont t'aider à atteindre les cellules cancéreuses et alors à les étouffer. Pourtant, la corosol est connue sous le nom de Graviola ou Guanabana, je ne sais pas comment on l'appelle chez vous. C'est un anti-cancéreux très efficace et les scientifiques l'ont approuvé. Les corses, les fruits, les feuilles, les racines, ils agissent tous dans l'organisme de la même manière. Ça aide aussi pour les personnes qui sont atteintes du problème des reins. Ça va beaucoup t'aider alors en le prenant matin et soir. Ça va aider et diminuer alors même le taux de dialyse pour tes médecins. Il y a beaucoup de nutriments. Il est riche en calories, en eau, en protéines, en limpides, en glucides. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur, vitamines A, vitamines C, vitamines B1, vitamines B2, vitamines B3, vitamines B5. Il y a aussi la vitamine B6. Très riche en minéraux, potassium, phosphore, magnésium, calcium, sodium et cuivre. L'utilisation est très facile. Tu auras besoin aussi alors de quoi? Des feuilles de goyave que tu es en train de voir maintenant défiler. L'effet de goyave, j'ai déjà parlé de ses vertus. Comment est-ce que ça a aidé aussi plusieurs femmes? Si tu n'as pas encore suivi la vidéo, clique sur le lien que tu es en train de voir en dessous de ta tête. Ça va beaucoup t'aider. Des bienfaits. L'effet de goyave a beaucoup, 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 beaucoup de vertus. Parce que c'est vraiment un bienfait. L'allié est vraiment de la femme. Elle est riche en vitamine A, vitamine C, potassium, l'écotène, polyphénol, carotenoïde, flavonoïde et tannin. Qui sont très efficaces alors contre plusieurs maladies. De plus, les feuilles de goyave possèdent alors un taux très élevé en luthéine, zathétine et en lipoéthine. C'est un nutriment alors qui implique beaucoup. C'est très bon pour les femmes. C'est aussi alors très bien parce que ça prévient certains types de cancers. Il est utilisé dans la médecine traditionnelle comme alors les feuilles. Les feuilles ont beaucoup de propriétés, les mêmes propriétés que l'arbre, les mêmes propriétés. Alors quelles sont les vertus? Tu dois savoir que les feuilles de goyave, comme je l'avais dit précédemment, les feuilles de goyave ont beaucoup de vertus. Tu peux les utiliser en les infusion, en les mettant alors sous forme de thé et tu les bois. Pour les femmes qui sont en train de désirer des enfants, cela est très facile alors à réaliser. Tu auras besoin d'un litre d'eau pour préparer tout ça. Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre 15 feuilles de goyave, 15 feuilles de goyave et 15 feuilles alors de corosol. Tu vas les mélanger tous ensemble. Tu vas les mettre alors dans un litre d'eau que tu vas mettre à ébullition. Comment est-ce que tu vas faire cela? Tu vas les laisser bouillir ensemble. Lorsque ça va se refroidir, tu vas alors le boire. Écoute-moi très bien. Parce que je suis en train de neutraliser, d'enlever les commentaires, donc je vais t'expliquer. Lorsque tu fais bouillir un litre d'eau, tu dois attendre maintenant que ça se refroidisse. C'est-à-dire sur un litre, arrange-toi que ça devienne au moins un litre et puis un autre verre. Donc ne finis pas l'eau, ça doit changer de couleur. Tu dois le boire alors matin et soir, une demi-tasse. Lorsque tu sais que tu as un problème de trempe bouchée, tu as un problème de fibromes, tu as un problème de cancer, tu as un problème de taux de supermatosoïde faible. Ou alors tu as un problème de glaire cervicale. Tu vas le boire alors parce que tu dois savoir que ça va beaucoup t'aider. Tu vas le boire maintenant une tasse matin et soir, matin et soir. Cette astuce n'est pas seulement pour les mamans. Je tiens à souligner que cette astuce n'est pas que pour les femmes, c'est un problème de couple. Chez l'homme et chez la femme, ça va beaucoup alors vous aider. Tu dois alors prendre cela matin et soir. Matin et soir, comment? Lorsque tu le prends, tu vas laisser une pause d'une semaine. Lorsque tu sais que tu es maintenant en période ovulation, tu dois arrêter de prendre. En période ovulation, ne prends plus cette astuce-là. Arrête. Et après l'ovulation, tu peux maintenant continuer. Donc, tu le prends avant l'ovulation et tu le prends après l'ovulation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? Parce que vraiment, le seul contact, c'est mon numéro de téléphone pour demander parce qu'il n'y aura pas de commentaire. Tu le prends avant et après l'ovulation. Maintenant, lorsque tu remarques que tu as testé déjà positif, que tu es déjà enceinte, tu arrêtes alors. Tu ne vas plus boire cela. Les remèdes de feuilles de goyave et de corosol sont vraiment très, très, très efficaces pour la fertilité masculine et la fertilité féminine. Lorsque tu finis alors de le prendre, tu vas refaire la même chose. Tu fais au moins le pause d'une semaine. Une semaine, tu fais pause. Après, tu continues encore. J'ai encore parlé ici et je répète encore que tu as besoin des acides foliques. Tu as besoin des vitamines. Tu as besoin de te permettre de booster ta fertilité. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. N'oublie pas de partager, de commenter. Cette astuce, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de tension aussi artérielle, ça va beaucoup vous aider parce que ça baisse la tension, ça stabilise la tension artérielle. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse énormément du bien. Il faut lire ce que je suis en train de te dire dans Apocalypse 22, verset 2. Tu vas lire alors dans Intimauté 4, 4, 5 et l'Éternel, le Dieu d'Israël, te bénira. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Je vous aime beaucoup. Je dis à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bye.